Aujourd'hui, on va voir une petite révision sur la partie serrée de fournée. Et on va commencer par définir qu'est-ce qu'un signal sénésuidelle ? Vous avez que le signal sénésuidelle, c'est une application F de R vers R de la forme F de T qui est égale à A sénus oméga T plus phi plus B. Donc voici, A c'est l'amplitude de notre signal, T c'est la période, phi c'est le déphasage, B c'est le retard. Avec oméga bien sûr la pulsation, qui est égale à 2 pi sur la période grand T. Donc grand T c'est la période, D c'est moins phi sur oméga. On passe maintenant à une autre écriture équivalente. Donc vous avez A sénus oméga T plus phi est égale à cos phi sénus oméga T plus A sénus phi cos oméga T. D'accord ? Donc on peut là mettre la forme de petit A cos oméga T plus petit B sénus oméga T. Sachant que petit A est égale à grand A sénus phi et B c'est A cos sin phi. Maintenant si on va partir de A cos oméga T plus B sénus oméga T, si on va poser Z égale à B plus GA. Notez que R c'est le module de Z et theta c'est la phase ou bien l'argument. Dans ce cas on obtient petit B c'est R cosinus theta et petit A c'est R sénus theta. Dans ce cas on peut avoir A cos oméga T plus B sénus oméga T qui est égale tout simplement grand R sénus oméga T plus la phase phi. Mais ici il faut faire attention que la première écriture n'est pas unique. Dans ce cas vous pouvez avoir au lieu de A sénus oméga T plus phi vous aurez moins A sénus oméga T plus phi plus pi. On passe maintenant à l'écriture complexe. On commence par A cos oméga T plus B sénus oméga T et on va remplacer cos oméga T par la somme de 2 expos divisé par 2 et sin oméga T par la différence de 2 expos sur 2G. On obtient dans ce cas A multiplié par exponentiel G oméga T plus exponentiel moins G oméga T sur 2 plus B par exponentiel G oméga T moins exponentiel moins G oméga t sur 2G. On peut sortir exponentiel G oméga T qu'en facteur donc on obtient exponentiel G oméga T multiplié par A moins G B sur 2 plus exponentiel moins G oméga T multiplié par A plus G B sur 2. On peut là mettre la forme de Z exponentiel G oméga T plus Z bar exponentiel G oméga T sachant que Z égale bien sûr A moins G B sur 2. Donc le Z bar c'est le conjugué pardon donc le conjugué en est la partie réelle telle qu'elle est et en inverse le signe de la partie imaginale. Donc dans ce cas vous aurez Z exponentiel G oméga T plus Z bar exponentiel moins G oméga T. On peut là mettre la forme de Z plus Z bar cos oméga T sachant que Z plus Z bar c'est un réel. Plus G par Z moins Z bar sin oméga T bien sûr et Z moins Z bar aussi c'est un réel. Maintenant on passe c'est quoi les harmoniques ? Vous avez que le son d'une corde émis par la vibration d'une corde de guitare ou de piano ou autre. C'est la son d'une fréquence principale qui donne la hauteur de notre jouet et d'autres fréquences appelées harmoniques qui sont toutes des multiples de la fréquence principale. On passe à la définition si vous avez grand T positive et vous avez oméga égal à 2 pi sur grand T. Si nous avons une série trigonométrique et une série de fonctions de la forme A0 plus A1 cos oméga T plus B1 sin oméga T plus A2 cos 2 oméga T plus B2 sin 2 oméga T plus etc. On aura tout simplement une somme de n commençant de 0 à l'infini de A1 cos 1 oméga T plus B1 sin 1 oméga T. Et nous avons toujours qu'une série trigonométrique qui peut s'écrire de trois façons. Si elle est réelle vous aurez la somme de 0 à plus l'infini de A1 cos 1 oméga T plus B1 sin 1 oméga T. Si vous avez des harmoniques, vous aurez la somme de 0 à plus l'infini de A1 cos 1 oméga T plus B1 sin 1 oméga T plus B1 sin 1 oméga T. Si elle est complète, vous aurez la somme de 0 à l'infini de B1 par exponentielle G1 oméga T. Bien sûr, quel que soit n appartient au nombre n et c'est 1 sous son des nombres complexes et sachant toujours C2-n, c'est le conjugué de C1. On passe maintenant aux propriétés. Si vous avez A1 un entier et B1 un entier réel, donc si vous avez S, c'est la somme de A1 cos 1 oméga T plus B1 sin 1 oméga T. Si la série converge sur R, alors S est dit périodique car vous avez oméga T est égale tout simplement 2 pi. Bien sûr, maintenant, si vous avez la somme de module de AN plus le module de BN converge, alors la série converge normalement, donc uniformément sur R. Maintenant, si vous avez T n'appartient pas à Q, si vous avez AN, N appartient à AN et BN, N appartient à AN, sans décroissante, étant vers 0, alors la série, elle converge simplement sur un intervalle entre 0 et grand T. Maintenant, on passe au calcul de coefficient. Si vous avez alpha N, sachant que N est un entier, et BN, N est un entier, si vous avez la somme de alpha N cos 1 oméga T plus la somme de BN sin 1 oméga T, on va supposer que la série converge uniformément. Dans ce cas, vous aurez l'intégrale de 0 à T de S de T dT est égale à l'intégrale de 0 à T de alpha 0 dT, plus la somme, commençant de 1 à l'infini, de alpha N cos 1 oméga T plus BN sin 1 oméga T dT, à l'intégrale entre 0 et T, donc qui est égale tout simplement T alpha 0. Donc, dans ce cas, on peut calculer alpha 0 par 1 sur grand T, l'intégrale de 0 à T de S de T dT. On passe maintenant à l'intégrale de 0 à T de S de T par cos 1 oméga T dT, qui est égale à la somme de 1 0 à l'infini de l'intégrale de 0 à T de alpha N par cos 1 oméga T cos 1 oméga T dT, plus la somme de 1 varie de 0 à l'infini, d'un intégrale de 0 à T de BN par sin 1 oméga T cos 1 oméga T dT, qui est égale à alpha P par T sur 2. Dans ce cas, on n'aura qu'alpha P calculé par la formule suivante. Vous aurez 2 sur T, l'intégrale de 0 à T de S de T par cos 1 oméga T dT. Pour les BN, donc c'est 2 sur grand T l'intégrale de 0 à T de S de T par sin 1 oméga T dT. On termine avec ces définitions, donc si vous avez F de R vers R continué par morceau et vous avez T périodique, dans ce cas la pulsation oméga E est égale à 2 pi sur grand T, on appelle coefficient de Fourier de F les normes suivantes. Vous avez AN de F qui est égale à 2 sur T, l'intégrale de 0 à T de F de T par cos 1 oméga T dT. Vous avez pour les BN de F, c'est 2 sur grand T l'intégrale de 0 à T de F de T par sin 1 oméga T dT. Donc on appelle série de Fourier de Fourier de F la série de la fonction S qui est égale à 0 sur 2 plus la somme de AN cos 1 oméga T plus BN sin 1 oméga T. Vous avez une remarque ? Si nous avons AN égale à 2 sur T, l'intégrale de alpha à T plus alpha F de T cos 1 oméga T dT est égale à 2 sur T, l'intégrale entre moins T sur 2 à T sur 2 de F de T par cos 1 oméga T dT. Pour les BN, qui est égale à 2 sur grand T l'intégrale de alpha à T plus alpha F de T sin 1 oméga T dT, donc qui est égale à 2 sur grand T l'intégrale de moins T sur 2 à T sur 2 de F de T par sin 1 oméga T dT. Maintenant, si vous avez F et les paires, dans ce cas les BN égales à 0, si vous avez F et impaires, les AN sont nuls. Si on passe au CN qui est égale à 1 sur grand T l'intégrale de 0 à T de F de T exponentielle Gn oméga T dT, dans ce cas vous aurez tout simplement les coefficients CN sont calculés par la formule suivante. Donc qui est égale à N moins GBN sur 2, et notre signal S de T, on peut le mettre sous la forme. Une somme de N varie de moins l'infini à plus l'infini de CN par exponentielle Gn oméga T. On va s'arrêter ici aujourd'hui, on termine la suite dans les prochains jours en Shabbat. Donc comme d'habitude, je vous remercie infiniment pour votre attention, n'hésitez pas si vous avez des questions, et à la prochaine vidéo en Shabbat. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501